Le monde entier est bien conscient du rythme de croissance avec lequel la Chine progresse dans tous les domaines. Dans ces conditions, la Chine est l'endroit le plus sûr pour détenir la citoyenneté. Nous ne sommes pas sans savoir que la Chine vient en deuxième position pour l'économie mondiale. Donc, dans quelques années, disons en 2050, la Chine serait peut-être la superpuissance mondiale après les États-Unis. Donc, ce serait bien pour vous de suivre une formation dans l'une des universités très prestigieuses en Chine. Donc, c'est ce pourquoi nous avons décidé dans cette vidéo de partager un programme de bourse qui est offert par le gouvernement de Hong Kong à toutes les personnes, quelle que soit votre nationalité. Donc, ce programme est pour la session 2024-2025. Les inscriptions sont actuellement ouvertes et vous avez encore 77 jours restants pour postuler. Donc, nous allons partager avec vous l'information, la page officielle et nous mettrons les liens qui concernent ce programme de bourse en bas d'infos si vous avez besoin des explications ou des informations pour que vous puissiez les contacter. Donc, sur ce site-là, vous avez les coordonnées de chaque université en partenariat avec le gouvernement de Hong Kong pour ce programme de bourse. Donc, pour vos préoccupations, vous pouvez les contacter. Donc, vous avez leur numéro de téléphone, leur e-mail et la date limite de soumission des candidatures complètes dans chaque université. Donc, au total, vous avez huit universités qui sont en partenariat avec le gouvernement de Hong Kong pour ce programme de bourse. Donc, nous irons vous montrer quelles sont les conditions d'admissibilité, quelles sont les étapes à suivre et comment vous pouvez postuler. Oui. Voilà. Donc, comme nous avons dit tantôt, la date limite, c'est le 1er décembre 2023 pour postuler à ce programme de bourse. Donc, le programme est ouvert à toute personne, quelle que soit votre nationalité. La place, c'est Hong Kong et le jour restant pour les inscriptions, c'est 77 jours. Donc, là, vous avez une brève description du programme que vous avez ici. Donc, la candidature pour le programme de bourse du gouvernement de Hong Kong, session 2024-2025, ouvrira à partir du 1er septembre 2023. Donc, les inscriptions sont actuellement en cours. Donc, la bourse a été créée en 2009 par le Research Grant Council de Hong Kong et vise à attirer les meilleurs et les étudiants les plus brillants du monde à poursuivre leurs études de doctorat dans les universités de Hong Kong. Donc, ce qui veut dire que ce programme de bourse, c'est pour les étudiants, quel que soit votre pays, votre nationalité, qui sont actuellement au niveau de doctorat dans leur processus d'études. Donc, le programme de bourse fournira une allocation annuelle compétitive et une allocation de voyage. Donc, pour assister aux conférences et à la recherche aux candidats sélectionnés. Donc, Hong Kong est une zone métropolitaine et une région administrative spéciale de la République populaire de Chine. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, la Chine est une super grande puissance. Non seulement vous pouvez bénéficier d'une bonne formation, mais vous avez plusieurs débouchés dans plusieurs domaines dont vous pouvez bénéficier. Donc, ce programme de bourse pour bénéficier à une formation dans ce pays est une très bonne chose. Donc, les détails du programme, vous avez les détails qui sont encore là. La durée du programme, c'est trois ans. Le nombre de bourses, c'est mentionné ici, c'est 300 bourses au total. Donc, le domaine de recherche sera la science, médecine, ingénierie et technologie, sciences humaines, sciences sociales et études commerciales. Donc, si vous êtes dans le domaine de commerce, domaine de médecine, domaine d'ingénierie, domaine de technologie, vous pouvez postuler à ce programme de bourse. Donc, l'avantage du programme. La bourse de doctorat offre une allocation annuelle de cette somme que vous voyez et une indemnité de voyage. est à la recherche de 13 800, environ 1760 dollars par an pour chaque boursier pour une période maximale de trois ans. Donc, 300 bourses seront attribuées au cours de l'année universitaire 2024-2025. Donc, si vous faites l'inscription actuellement, ce sera pour l'année 2024-2025. Pour les boursiers qui ont besoin de plus de trois ans pour terminer le doctorat, un soutien supplémentaire peut être fourni par les universités choisies. Pour plus de détails, veuillez contacter directement les universités concernées. Donc là, c'est encore bien notifié. Donc, les universités partenaires avec le gouvernement de Hong Kong pour ce programme de bourse, voici les universités qui sont citées. Ici, au total, vous avez huit universités et au niveau de chaque université, vous avez le numéro de téléphone, vous avez l'email et la date limite de soumission des candidatures. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces universités-là, il suffit juste d'aller dans ces coordonnées et de les contacter directement pour vos préoccupations concernant le programme de bourse. Donc, l'éligibilité au programme de bourse. Donc, ce programme de bourse du gouvernement de Hong Kong est ouvert aux candidats qui souhaitent être admis en tant que nouveau doctorant à temps plein dans l'une des huit universités éligibles. Donc, quel que soit leur pays d'origine, leur expérience professionnelle antérieure et leur origine ethnique. Donc, quelle que soit votre localisation actuellement, vous pouvez postuler à ce programme de bourse. Les candidats doivent démontrer des qualités exceptionnelles en termes de performance académique, de potentiel de recherche, de communication et de relations interpersonnelles, ainsi que de compétences en leadership. Donc, pour les critères de sélection, bien que l'excellence académique des candidats soit une considération primordiale pour le programme de bourse, les jurys de sélection tiendront compte des facteurs suivants. Donc, de quatre facteurs, l'excellence académique, capacité et potentiel de recherche, compétences en communication et relations interpersonnelles, capacité de leadership. Donc, c'est sur ces quatre points-là qu'on vous évaluera qui seront les critères de sélection. Donc, comment vous pouvez postuler à la bourse de gouvernement de Hong Kong ? Donc, les candidats éligibles qui souhaitent postuler pour cette bourse gouvernementale doivent d'abord faire une demande initiale en ligne via le système électronique de bourse de doctorat de Hong Kong pour obtenir un numéro de référence avant le 1er décembre 2023 et ensuite soumettre les demandes d'admission au programme de doctorat des universités de leur choix. Donc, les candidats peuvent choisir jusqu'à deux programmes par département dans une ou deux universités pour un doctorat sous cette bourse d'études à Hong Kong. Donc, la bonne nouvelle est encore, c'est que vous pouvez postuler dans deux universités à la fois. Donc, si ça ne marche pas dans une université, ça peut marcher dans l'autre. Donc, ils doivent se conformer aux conditions d'admission de leur université et programme sélectionné. Donc, étape 1, vous devez soumettre la demande initiale au conseil des subventions de recherche. Donc, vous avez les détails ici. Ce n'est pas pour rien que nous partageons le lien des sites avec vous. C'est pour que vous puissiez lire, pour avoir plus d'informations et savoir comment vous y prendre. Donc, vous avez les détails ici sur l'étape 1. L'étape 2, vous devez soumettre les candidatures complètes aux universités proposées. Et à cette étape-là, vous pouvez contacter directement les universités via les coordonnées qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc, nous allons vous montrer maintenant la page officielle de la bourse. Donc, voici la page officielle. Donc, là, nous allons traduire en français pour mieux vous expliquer. Donc, voilà, admissibilité. Vous avez les conditions ici. Les candidats qui souhaitent être admis en tant que nouveau doctorant à temps plein dans les 8 universités suivantes, quel que soit leur pays d'origine, leur expérience professionnelle antérieure et leur origine ethnique devaient être éligibles. Donc, vous avez les 8 universités qui sont citées ici. La bourse de recherche. Donc, vous avez des informations sur les aides que vous avez généralement en dollars, compte tenu de votre formation dans le domaine de recherche pour doctorat et autres. Vous avez ça là. Les panneaux de sélection. Donc, vous avez les différents domaines dans lesquels vous pouvez faire la demande de bourse. Donc, sciences, médecine, ingénierie, technologie, sciences humaines, sciences sociales et études commerciales. Donc, pour les critères de sélection, vous avez les 4 critères qu'on a vus tout à l'heure qui sont encore listés là. Donc, pour appliquer au programme de bourse, vous avez l'application là, la procédure pour appliquer qui est là. Donc, vous cliquez sur ça. Comment vous devez vous inscrire? Donc, il y a les étapes qui sont encore plus décrites ici. L'étape 1, l'étape 2 ici. Et puis, vous avez chaque université. Les 8 universités, vous les avez qui sont encore listées ici. Ou vous pouvez les joindre directement. Donc, les informations sont vraiment complètes là. Et non seulement ça, vous avez ici soumettre la demande initiale. Université participante, date limite d'inscription. Donc, il suffit juste de cliquer sur les liens là pour avoir les formulaires remplis ou comment vous devez vous y prendre. Mais ce que nous vous conseillons, vous avez encore 77 jours restants pour pouvoir postuler. Donc, ça vaut le coup de contacter l'université qui vous intéresse et d'avoir de plus amples informations. Vous prenez votre temps, vous allez sur Google, vous tapez le nom de l'université ou vous allez directement sur l'université via les informations qui sont là pour voir quelles sont leurs compétences. Est-ce que les formations qu'ils fournissent vont en concordance avec ce que vous recherchez réellement? Donc, si c'est le cas, vous pouvez maintenant les contacter. Lorsque vous êtes intéressé par le programme de bourse, vous voulez comprendre, vous voulez savoir comment vous devez vous postuler, comment vous y prendre et nous espérons qu'ils vous donneront tous les détails. Donc, ce serait mieux que vous procédez ainsi parce que vous avez encore assez de temps pour pouvoir postuler. Donc, ça ne servira à rien de vous précipiter, de faire les choses n'importe comment. Donc, ce programme de bourse, c'est un programme vraiment super à ne pas négliger. Vous voyez encore que la Chine est une super grande puissance aujourd'hui, surtout dans le domaine de l'informatique et ses prometteurs. Donc, n'hésitez pas à postuler à ce programme de bourse et partager massivement. Donc, là, soumettre la demande initiale. Donc, si vous cliquez sur soumettre la demande initiale, vous allez voir que ça vous ramènera au niveau des universités. Donc, si vous êtes intéressé par l'université, si par exemple, vous cliquez sur ça et vous irez directement sur le site officiel de l'université en question. Donc, là, vous avez les étapes et procédures de candidature, le système de demande d'admission. Donc, il suffit juste de cliquer, vous aurez les étapes. Donc, vous cliquez sur le système de demande d'admission et vous aurez également les étapes à suivre. Donc, programme de bourse de doctorat de Hong Kong. Donc, vous voyez. Et encore, là, vous avez encore les contacts. Donc, contactez-nous. Vous avez leur face, leur téléphone, leur e-mail. Vous pouvez les contacter directement. Et vous avez également les heures de travail. Donc, nous vous conseillons de prendre en compte ces heures-là si vous voulez les contacter pour avoir des informations. Donc, voilà ce que nous avons à partager avec vous dans cette vidéo. Likez-la, puis partagez massivement. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous, puis activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos contenus. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne chance à vous. Et merci de partager massivement les vidéos. Partagez les vidéos pour nous encourager parce que nous vous aidons. Donc, aidez également les autres et aidez-nous à vous aider aussi. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne chance et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501